Bonjour, c'est Noémie. Aujourd'hui, je vous amène dans les Hauts-de-Pyrénées. On va découvrir de nouveaux produits Sud de France, comme le haricot arbé, le fameux porc noir de Bigorre. On va ensuite dans une biscuiterie typique d'ici et on terminera par le lait des Pyrénées. C'est par ici. Pierre-Marie, bonjour. Bonjour Noémie. On est à Tarbes. Forcément, le haricot arbé, il faut que tu m'en dises plus. Le haricot arbé, c'est une vieille variété de haricots, natives de la Bigorre, importés il y a plusieurs centaines d'années par Christophe Colomb. Ce haricot se différencie principalement par sa finesse de peau, ses qualités organoleptiques qui donnent un goût incomparable. Le haricot arbé est le premier haricot, la belle rouge en France, qui a bénéficié en suivant d'une IGP pour protéger la zone de production. Je vais repartir avec un petit colis, moi. Avec plaisir. Bonjour Pierre. Bonjour Noémie. Alors, tu es artisan, charcutier spécialisé dans le port noir de Bigorre. Voilà. Pourquoi le port noir de Bigorre ? Eh bien, le port noir de Bigorre, c'est une race emblématique du coin. On est dans les Hautes-Pyrénées. D'accord. C'est un cochon qui court beaucoup, qui fait travailler ses muscles. D'accord. Et à partir de ce moment-là, plus les muscles travaillent, plus ils confèrent du goût. Je vois que tu as un petit jambon à côté qui est en train de m'appeler. Et je suppose que tu vais le goûter. Bonjour Nelly. Bonjour Noémie. Il paraît que la biscuiterie Véder, c'est le rendez-vous des gourmands. Tout à fait. Alors, tout a commencé en 1905 avec notre biscuit emblématique, donc le biscuit des Pyrénées. Puis après, avec la tourte des Pyrénées. Ok. Avec des produits de matières premières d'Occitanie. Ça c'est important. C'est très important. Donc tout du coin. On retrouve les mêmes saveurs de nos biscuits actuellement qu'il y a 20 ans. Ah ouais, c'est saveur d'enfance. Bonjour Julien. Bonjour. On est à Gardère-en-Bigorre ici. C'est ça. Je crois que c'est la ferme familiale. Qu'est-ce que tu produis ? Je crois que c'est le lait blanc des Pyrénées. Alors ce lait, c'est un lait produit par un groupement de producteurs des Hautes-Pyrénées. D'accord. Qui nous garantit une juste rémunération en tant que producteurs. Ok. Et qui permet aux consommateurs de savoir d'où vient son lait également. Et il faut qu'on voit la traite absolument. Oui, bien sûr. On va y aller, ça va être l'heure. Allez. Damien a amené les verres si tu veux goûter. Ah ouais, ben oui, carrément. C'est un truc de ouf. Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis régalée avec la découverte de ces nouveaux produits Sud de France en Hautes-Pyrénées. Je vous donne évidemment rendez-vous pour un prochain épisode et on continue le périple en Occitanie. Allez, à très vite. Merci. 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 Merci.